Alors effectivement, le roman mêle des personnages réels et des personnages de fiction. Les personnages réels étant des personnages qu'on avait déjà rencontrés à l'intérieur du premier roman, sauf qu'il peut la Révolution, puisque le narrateur de celui-ci, Nidava, est Jacques Pierre, qui était l'un des personnages du premier roman. Et effectivement, ça m'intéresse que ces personnages réels, qui glissent d'un roman à l'autre, puis cèdent des moteurs pour la fiction. Et d'une certaine manière, ils légitiment les personnages de fiction qu'on va croiser ici, qu'ils soient Ava Garner ou Fidel Castro, puisqu'il y a une rencontre à l'ambassade de Cuba entre Jacques Pierre, le narrateur, et Fidel Castro, le soir de l'enterrement de François Mitterrand, en janvier 1996. Et donc ce mélange, ce tressage de la fiction et de la réalité est possible, je crois, grâce à la présence de ces personnages réels. Et au fond, sur ce rapport entre personnages réels et personnages de fiction, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, même les personnages réels, on va prendre Ava Garner, qui est quand même le personnage principal de ce roman, devenait pour moi, au fur et à mesure de l'écriture, un personnage de fiction complet. Et j'en arrive même à un point où je ne sais plus exactement si certains faits, certaines anecdotes sont réels ou si elles ont été inventées, modifiées. Et donc ce va-et-vient entre les personnages réels et les personnages de la fiction, pour moi, n'a pas tant d'importance que ça au bout d'un moment, puisque l'ensemble est une fiction. L'avantage d'utiliser les personnages réels, c'est qu'à Ava Garner, tout le monde a des représentations, des images d'elle. Ce qui était une chose importante par rapport au projet de ce livre, qui tourne quand même autour d'une image manquante, puisque ces images d'Ava Garner, ayant posé nu, en reprenant des tableaux célèbres de la peinture, de la Maha des Nouda de Goya, à l'origine du monde de Courbet, la quête de ces images est le filigrane du roman. Est-ce que ces images ont vraiment existé ? Est-ce qu'on va les retrouver ? Est-ce qu'elles ont été fantasmées par le narrateur, voire par le lecteur ? Je crois que c'est là le nœud, le point aveugle du projet. Je pense aussi que les acteurs de cinéma ont deux corps, un peu comme on parle des deux corps du roi. C'est-à-dire qu'Ava Garner est à la fois Ava Garner, mais elle est aussi, et peut-être encore davantage, Pandora ou la Comtesse aux pieds nus. Et ce qui devient intéressant également, c'est que le personnage réel d'Ava Garner est devenu le modèle du personnage joué par Anita Hegberg dans la Dolce Vita de Fellini. Puisque Anita Hegberg joue cette star hollywoodienne à Rome, poursuivie par les paparazzi, et Fellini s'est inspirée de ce mois d'août 1958, où Ava Garner et ses frasques étaient traqués avec gourmandise par les journalistes, et c'était ce qui allait devenir les paparazzi, puisque c'est un mot qui a été forgé par Fellini au moment de la Dolce Vita. Pour rester dans ces rapports entre fiction et réalité, je crois que j'aurais aimé être Pierre Ménard, l'auteur du Don Quichotte, tel que le raconte Borgès dans une de ses nouvelles, qui s'appelle justement Pierre Ménard, auteur de Quichotte. Rotuno s'est approché d'Ava, son appareil à la main, et il a regardé une nouvelle fois l'image en noir et blanc, dans le catalogue allemand. Tout en se demandant quelle nécessité le poussait à éprouver les limites de ce qu'avait été hier sa conscience ou son discernement, il s'est agenouillé, à un mètre à peine de son modèle, et a constaté qu'il arrivait au bout de la pellicule, qu'il lui restait une vue, ou deux tout au plus. Il n'a rien dit. La respiration de l'actrice gonflait périodiquement sa poitrine, animant le drapé blanc dans le coin supérieur droit de l'image. L'œil collé au viseur, Rotuno s'est approché encore de quelques centimètres. Il a vérifié l'angle et le cadre, appuyé une fois, puis une autre, sur le bouton de déclenchement, avant que la butée du levier d'armement ne signifie la fin du film. Il a rembobiné.